Je suis Stéphane RT, je suis né en ville 142 à la Martinique et ce nom RT vient effectivement de mon arrière-grand-père qui est né en dehors de Dominique et c'est sûr c'est bien anglais c'est et c'est un nom justement je pense qu'il est issu à la fois des Caraïbes et des Zawaraks parce que ça se passe bien sûr avant l'éruption, il est arrivé à Mondecapo au Loin, il a occupé ses terres et il a fondé la famille et Mondecapo au Loin. C'est vrai que dans mon enfance quand je faisais des vacances au Mondecapo, je retrouvais dans le sol et c'est le seul endroit en Martinique que je peux retrouver ça, c'est-à-dire un peu des restes de Rissell justement Caraïbes ou Arawak. C'est le seul endroit en Mondecapo à part peut-être la pierre d'essence de ses compagnies où on trouvait souvent des débris de Vissell en argile fait justement cette période-là, pas justement par les Caraïbes ou les Zawaraks. Donc maintenant voilà, on avait parlé de cette première approche des Arawaks et des Indiens Caraïbes et aujourd'hui bien sûr on dit qu'il n'y a plus d'Indiens Caraïbes et d'Arawaks qui ont été exterminés, c'est un mensonge éhonté, c'est une manipulation qui est due aux nombreux recensements qui a eu lieu dès le XVIIIe siècle et en fait il est même attesté dans l'onomastie antillaise, surtout dans la région du Vauclin et les communes du nord de Macouba que toutes ces familles-là sont quasiment toutes apparentées à une filiation Arawak et Caraïbes et notamment avec les communautés de Dominique qui est restée du coup une terre plus ou moins, on va dire, sauvage par rapport à la Guadeloupe et encore plus à la Martinique. Donc il était connu qu'à Macouba il y avait des carbées de Caraïbes et ce n'étaient pas les seuls de la Martinique, même encore à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. Donc on n'est pas encore dans l'extermination là des Caraïbes. Bien sûr, il y a eu des déportations des Caraïbes vers l'Europe et vers l'Afrique. Donc ce qui fait que lorsque vous voyez par exemple qu'il y a des Amérindiens noirs dans toute l'Amazonie et même au Mexique, au Panama, Honduras, au Belize, comme les Garifunas, les Garifunas eux se revendiquent comme étant les Indiens Caraïbes qui ont été chassés de l'île de Saint-Vincent en 1794 par les Anglais et qui se sont réfugiés au Belize, donc le Honduras britannique et le Honduras espagnol. C'est sûr que les Amérindiens n'ont pas été exterminés et lorsque Hollywood a pris le sujet en Inde, pendant 100 ans il nous a diffusé des films où les Amérindiens c'était des Blancs. Après ils ont essayé de mettre un peu des Mongoloïdes, un peu cuivrés, mais montrer des Amérindiens noirs, jamais de la vie. Donc les gens dans leur imaginaire collectif, dès qu'on leur montre un Amérindien dans leur tête, mais non les Amérindiens c'est des Mongoloïdes et tout, c'est faux, c'est archi faux. Les Mongoloïdes sont des envahisseurs, ce n'est pas les Autochtones d'Amérique. Je veux dire, il suffit de lire les livres des PhD de Orville ou de Yale ou je ne sais pas quoi, il y a des travaux qui ont été faits dessus. Je veux dire, les Autochtones d'Amérique sont très diversifiés. Un continent, il n'y a pas un seul phénotype, il n'y a pas un seul ton de peau. Donc normalement, on va trouver dans les tableaux. On va parler de civilisation, mais c'est vrai aussi que le nom Caraïbes, si on veut, l'étymologie même du nom, si bien que le nom Herte, il était écrit à la mairie de Lorrain, on a voulu ajouter T-A-H-E, c'est-à-dire qu'on a plusieurs bons falsités sur un nom qui est un nom Caraïbes. Il y a plein de gens aussi qui ont l'étymologie du nom Caraïbes en Martinique, mais ils ignorent que le patrimoine du nom Caraïbes en Martinique est complètement ignoré ou oublié, même s'il n'y a pas d'extermination du peuple. C'est pourquoi justement, je base mon art sur l'expression d'une identité Caraïbes, parce que mon arrière-grand-père n'a pas voulu changer le nom de sa famille. Il disait, pour la postérité, c'est-à-dire qu'il faudrait que le nom reste, ils ont gardé le nom, ce qui fait que moi, j'ai hérité de ce nom-là. Mais c'est vrai qu'il avait l'impression, mon arrière-grand-père, que ce nom-là, justement, n'existerait pas. C'est-à-dire que le problème de la Dominique à cette période-là, l'île de la Dominique était dévalorisée par rapport à la Martinique. On disait, c'est mon nom qui a sorti Dominique là. C'est-il n'est qu'à sorti Dominique. Or, c'était des Caraïbes qui sortaient de la Dominique pour arriver chez nous. Mais ils étaient dévalorisés. Et ils ne sont pas valorisés. Pourtant, ce sont des Autochtones comme nous. Ce sont des enquêtes qui ont la même histoire. Mais même si on n'a pas détruit cette civilisation-là, mais dans la pensée, dans la mémoire, si on veut, elle n'existe pas. Alors, mon art, c'est de travailler sur des postures, sur des traditions culturelles de la Martinique, de façon à faire perpétuer, effectivement, cette civilisation caribéenne qui, comme, justement, je parle des traditions culturelles, ça nous fera faire un voyage, bien sûr, de Plurinoc, la Guyane, en passant, justement, par la mer du nord de la Martinique, entre le Précheur et la Dominique. Je pense que toute la civilisation martiniquais se joue mieux entre le Précheur et la Dominique, et entre Anzalé et les autres communes. Mais c'est surtout aux Anzalé, le Mongako, le Loin, Makuba, Makuba, Vokin, Ajoupa et Anzalé, de nos racines caribéennes, pour qu'on soit les oubliées. D'ailleurs, les pêcheurs aux Anzalé, les frères Arlé, ont transmis aux Anzalé. Au moins, les pêcheurs de Anzalé connaissent les frères qui ont appris aux gens autochtones de la Martinique à pêcher. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, la race n'est pas exterminée, mais à travers mon art, je voudrais, justement, qu'on arrive à faire rehausser ces valeurs caribéennes, bien sûr. Sous-titrage ST' 501